Bonjour, je vous présente aujourd'hui le porte-vélo de toit Tull ProRide 598 et je vais donc vous faire la démonstration de la mise en place du vélo et du retrait de ce dernier. Donc il suffit de mettre en place le vélo sur les rails, on tient le vélo incliné, on vient mettre en place la canne. Donc vous voyez ici, il y a une pièce supplémentaire qui est conseillée pour les vélos carbone, qu'il faudra acquérir en plus pour une vingtaine d'euros, qui permet de mieux répartir la pression sur le carbone. Donc une fois en place, il suffit de tourner avec la molette, et voilà c'est serré, il y a un limiteur de couple, donc ça évite quand même d'écraser le carbone. Ensuite on va le serrer au niveau des roues, et voilà ça tient parfaitement en place. On verrouille le porte-vélo, et comme ça il est impossible de venir prendre le vélo, vous voyez ça tient très bien, ça boule un peu mais c'est normal. Sur l'autoroute après ça ne bouge quasiment plus. Et pour le retrait, donc on déverrouille le cadenas, on retire les attaches des roues, et il n'y a plus qu'à appuyer sur ce petit bouton dessous, pour déverrouiller la canne, et le vélo est prêt à partir. Donc voilà, vous voyez c'est très simple, la mise en place prend une minute environ, et le retrait moins d'une minute. c'est très simple,